Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Donc voilà, je suis encore très contente d'être ici parmi vous pour cette nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci à toutes les personnes qui sont nouvelles ici chez Femmes Actives. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue ici, c'est chez Inès. Ici, chez moi, je ne dis pas de fact, parce que je n'en ai pas, bien sûr. Mais je donne mon opinion. Je donne mon opinion sur ce qui se passe autour de moi, autour de nos communautés, autour de... Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers. Donc moi, je parle de ça. Ce qui est en fait qui se dit en bas. Moi, j'essaie juste de dire ça ici devant ma caméra. Et pour pouvoir en parler, juste pour partager quoi. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde fait. Surtout après qu'il y ait un problème autour. Je vais parler de l'amour que nous avons avec nos relationships. Les personnes qui sont en relation avec nous. Ça peut être les amis, la famille, mais les personnes que nous aimons. Une personne que tu aimes, quand tu essaies de corriger cette personne, quand tu essaies de dire la vérité par rapport à un comportement donné, nous, souvent, nous les noirs, on n'aime pas ça. Nous, les noirs, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vit? On vit dans l'hypocrisie. On vit dans le mensonge. On n'aime pas se dire la vérité de peur de blesser l'autre. Donc la personne, puisque la personne t'aime, elle ne peut pas te dire qui tu es réellement. Donc tu fais des bêtises, tu fais des choses qui ne plaisent pas aux gens. Elle voit très bien. Moi, je vois très bien que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais je ne peux pas te le dire, parce que si je te le dis, je vais te perdre comme ami. Je vais te perdre comme collègue. Et je vais peut-être avoir un mauvais feedback venant de toi, parce que je suis ta grande-sœur, tu es ma petite-sœur. Si je te dis non, ne fais pas ceci, toi tu vas voir que non, elle m'a parlé, et gna gna gna. On n'aime pas les critiques, voilà. Et pourtant, on a besoin de critiques pour avancer dans la vie. On a besoin de critiques, on a besoin que quelqu'un nous dise, ma chère, ici tu as mal à agir. Essaie de corriger. C'est en corrigeant que tu vas devenir quelqu'un de bien. C'est en t'améliorant que tu vas devenir un adulte ou bien un enfant bien. Mais si les gens autour de nous ont peur, qu'est-ce qui fait que ces gens-là autour de nous ont peur de nous mentir juste pour nous garder? Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je ne te dis pas la vérité, parce que si je te le dis, tu seras vexé et tu ne vas plus me parler. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je me tais, je ferme les yeux, je joue à l'hypocrisie. Quand tu me demandes, je dis oui, oui. C'est un peu comme ce qui se passe au Facebook, c'est exactement ça. Facebook, il n'y a rien, il n'y a pas un endroit qu'on peut qualifier de l'hypocrisie que Facebook. Tu vois très bien que l'autre, là, sa photo n'est pas jolie. Mais toi, tu me dis, oui, ma copine, tu as percé. Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça pour plaire à l'autre. Parce que si toi, tu viens et que moi, j'ai laissé un commentaire, oui, ma copine, et ton maquillage, là aussi, c'est comme si tu partais au cirque. Aïe! Moi, je vais atterrir dans son inbox pour dire, oui, c'est quoi ton commentaire-là que tu as laissé? Tu ne pouvais pas me dire ça seulement inbox. Tu vois? Si toi, tu me fais, tu écris quelque chose, ou bien que moi, je te dis que non, ma chère, ce que tu as dit, ce n'est pas ça qu'il fallait dire. Voilà, voilà, voilà. Donc, et puis même si la personne vient inbox pour t'expliquer, hum, ce n'est pas ça, tu vas toujours aller chercher de prendre ça d'un côté. Si vous avez déjà l'argue ou quelque chose before, c'est-à-dire, tu vas là, bring it back, and then, essayer de commencer à tirer des conclusions sur ça. C'est sûrement ça qui l'a amené à faire ce commentaire. C'est sûrement ça qui l'a poussé à me dire telle, telle chose. On se sent toujours jugé. Puis ça, c'est nous. Nous, notre communauté, là, nous, là, nous autres, là. C'est comme ça qu'on est. Pourquoi les gens ne nous disent pas? Parce qu'on se sent vexé. Nous devrions changer, les amis. Nous devrions changer. Arrêtons de nous sentir vexés. Arrêtons de penser que quand une personne te dit que tu as mal âgé, ça veut dire que la personne ne t'aime pas ou bien la personne te juge. Non, parce que tu as besoin de critique pour avancer. C'est comme à l'école. Quand tu fais un devoir que personne n'a jamais corrigé, au jour de ton examen, tu vas commettre les mêmes erreurs que tu avais fait dans ton quiz. Et le jour de l'examen final, tu vas avoir les mêmes erreurs. Tu vas avoir une mauvaise note. Parce que personne n'a corrigé ton reading, writing, before. You know. Personne n'a corrigé quelque chose que tu as d'abord écrit pour corriger les fautes de grammaire, les fautes... Alors, non. Personne n'a corrigé. On a besoin des gens pour nous corriger, pour qu'on puisse être, like, you know, the better person in the end, you know, in the future. Bad. Nous, dès que ton frère te dit, mon cher, ici, là, vraiment, tu as mal âgé. Et ça, ça arrive beaucoup plus dans les amitiés, dans les familles. Qui n'a pas ça autour de lui? Qui n'a pas ça dans sa maison, dans sa famille, dans son quartier? Dans nos relations respectives, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est dans nos communautés seulement qu'on voit ça. Vraiment, l'hypocrisie, ça règne. Elle m'a dit ça. Est-ce qu'elle était obligée? Est-ce que... Mais pourquoi elle dit que ma robe n'est pas jolie? Une robe que j'ai payée à 250 dollars, et puis elle est là avec... Oui, c'est pas parce que tu as acheté ta robe à 250 dollars que quand tu la portes, elle te fait bien. Non. Il y a des tissus aussi qu'on n'achète pas. Il y a des tissus qui ne vont pas avec certaines formes. Il y a des tissus qui, quand tu mets ça sur toi, même si tu as mis 500 dollars dessus, en tout cas, quand tu vas sortir, ça va sortir tous tes bourrelets, puis ton ventre, ta forme n'est pas bien pour ce tissu-là. Et si la personne te dit que ma chérie, vraiment, peut-être que l'autre robe aurait été mieux. peut-être que tu vas juste voir que si elle savait combien j'ai acheté ça. Mais ça, c'est pas ça. Si quelqu'un te dit que tu as mal âgé, c'est juste pour que tu deviennes meilleure la prochaine fois. C'est parce que cette personne-là ne veut pas te voir périr. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Mais nous, on a une autre définition d'amour. Chez nous, l'amour n'a pas de reproche. Tu n'as pas le droit de reprocher ta nièce. Tu n'as pas le droit de reprocher ton neveu. Tu n'as pas le droit de reprocher ta mère. Ça même, il ne faut même pas commencer. Tu ne peux pas dire à ta mère que, ah, ici-là, tu as mal âgé. On ne prend pas ça. Il y a cette barrière. Il y a des choses qui sont trop taboues avec nous. C'est pour ça qu'on est toujours dans des cercles vicieux. C'est pour ça qu'on est toujours dans des conflits, surtout familial et autour des amis. Parce que si toi, tu n'acceptes pas qu'on te dise que, ma chère, la façon dont tu as parlé, vraiment, ce n'était pas bien. Comment est-ce que tu vas changer la prochaine fois? Tu vas encore parler de la même façon. Puis quand tu vas parler, tout le monde va se retourner pour dire, what? Et je suis OK. You know, so. Changeons. Notre communauté, nous, là, nous, notre race, il faut changer. Trop d'hypocrisie, ça ne nous mène à rien. On s'autodétruit. Les gens se détruisent seulement. Parce que quand tu laisses la personne avancer, 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 et puis quand la personne va taper au poteau, il va regarder derrière, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit, tu étais mon ami, tu disais que tu m'aimais, mais ma chérie, si je te l'avais dit, tu n'allais plus me parler. Parce que c'est comme ça, chez nous, l'éducation. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire juste pour garder les amitiés. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire juste pour préserver la famille. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire juste pour préserver son entourage, ce qu'on a. On ne veut pas dire ça. Parce que si on dit ça à l'autre, l'autre va se sentir vexé. Chez nous, l'opinion, le mot opinion, là, dans notre communauté, mais je n'ai donné que mon opinion. Non, quand tu donnes ton opinion, chez nous, dans nos communautés, c'est considéré comme un judgment. Tu juges la personne. Mais c'est ton opinion que tu donnes. Puis les gens critiquent les opinions des autres, mais ce n'est pas un fact. C'est pour ça qu'on appelle ça opinion. Ça veut dire que ma pensée ne peut pas être ta pensée. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est rouge, que ça doit être rouge pour tout le monde. L'autre peut dire que ça paraît peut-être un peu vert, je ne sais pas moi, peut-être violet ou je ne sais pas. Mais c'est son opinion. C'est ce qu'elle pense, que le rouge peut aussi être violet. Si la personne pense que le rouge, ça peut aussi être... C'est ça. C'est ce qu'elle pense. Tu vois? Mais vraiment, nous, nous devrions changer. Faisons attention entre deux-nous. Entre deux-nous, ce n'est que de cette façon-là que nous allons partir de l'avant. Parce que sinon, nous allons toujours faire les mêmes bêtises et ça va toujours être là. Vous savez, nous serons toujours les gens, la race qu'on va toujours critiquer. Parce que trop de coutumes chez nous nous empêchent d'avancer. Trop de barrières chez nous, trop de tabous chez nous nous empêchent d'aller de l'avant. Il y a des choses chez nous qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui sont pourtant banales, mais tu ne peux pas dire ça à ta cousine. Tu ne peux pas dire ça à ta nièce. Tu ne peux pas dire ça à ton neveu. Tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Mais pourtant, ce sont des choses que tu peux... Donc, tu peux en parler. C'est-à-dire, tu peux parler de ça easily. Mais chez nous, tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas ça à ta tante. Tu ne dis pas ça à ta cousine. Tu ne dis pas ça à ceci. Vous voyez, non? Vraiment, surtout nous qui sommes dans des pays comme ici, essayons un peu de voir des choses différemment. Ce n'est pas parce que tu as eu échange de parole avec quelqu'un que tu vas faire un ami pour ça. Ce n'est pas parce que vous avez eu un issue que tu ne vas plus parler à la personne. Tu ne vas plus l'appeler. Mais nous, c'est devenu comme ça. Nous, c'est toujours comme ça. Si vous avez eu une interaction quelque part, vous avez échangé les paroles où les vérités sont sorties, au lieu que ça vous ramène à une nouvelle base, non, ça vous garde là. Donc, ça vous bloque. Ça vous sépare. Chacun va rester désormais. Eh, c'est mieux que je reste seulement dans mon coin parce que quand je parle, ça fait mal aux autres. Quand je dis ce que je pense, ça fait mal aux autres. Vous voyez? Qui va être avec qui maintenant? Qui va être avec qui? Puisque tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur de vexer tout le monde. Tout le monde a peur de faire du mal à tout le monde. Et personne ne veut éduquer l'autre. Mais est-ce que c'est comme ça que nous allons évoluer? Je ne pense pas. Est-ce que c'est comme ça que nous allons être comme des bonnes personnes? Je ne pense pas. Si la personne te fait une reproche, ça veut dire que cette personne la t'aime beaucoup. Et c'est pas seulement t'aimer, elle tient à toi. parce que aimer quelqu'un puis tenir à quelqu'un, c'est deux choses différentes. La personne peut t'aimer, mais elle ne tient pas à toi. Parce que si moi, je tiens à toi, je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Mais il y a des gens que j'aime, donc je ne ferai pas la même chose. Mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Mais il y a des gens sur qui on tient. Puis tu ne veux pas que cette personne-là puisse dévier du droit chemin. Raison pour laquelle tu préfères lui dire ça. Avant que quelqu'un de l'extérieur lui dise la vérité, toi, c'est mieux que tu lui dises. Et ça, ça arrive même dans les couples, même dans nos foyers. Ça arrive. Quand ton mari te dit, ah ma chérie, toi aussi, depuis que tu as commencé à porter les pyjamas là, chaque fois que tu sors du travail là, je sors du travail, je te trouve ton pyjama du matin là, c'est seulement ce... Maintenant, je porte du pyjama. Ça, c'est parce que tu trouves les femmes dehors. Toujours, on trouve toujours un moyen de ne pas recevoir une bonne critique. Et pourtant, la personne qui te fait cette remarque, elle veut seulement que tu changes en bien, bien sûr. Si ton mari te dit que ma chérie, pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu mets ça seulement ? Change un peu tes sous-vêtements, change un peu tes affaires, ton tiroir là, vraiment... Si tu peux changer ce qu'il y a dedans. Maintenant, tu dis que je suis sale. Maintenant, tu me traites d'une personne sale. C'est sorti, vous, ça. Tu préfères que quelqu'un qui va venir vous visiter puisse te faire cette reproche-là. Ce genre de reproche-là. La personne qui est autour de toi, la personne qui t'aime, la personne qui tient à toi, quand elle te fait une remarque, ne sois pas toujours sur la défensive. Ce n'est pas bien. Ne sois pas toujours sur la défensive. Ça ne veut pas dire que la personne te déteste. Mais quand on te fait une remarque, c'est pour que tu changes. C'est pour que tu deviennes une meilleure personne. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Mais notre communauté doit changer. Notre race doit changer pour qu'on puisse avancer. parce que tout ça, ça nous met en arrière. L'incompréhension sort toujours de là. Tout le monde a compris, sauf nous. On amène ça toujours. Pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'il n'aime pas, il ne nous aime pas. Eux autres, ils ne nous aiment pas. Non, c'était une critique qui était pour tout le monde. Toi, ne prends pas ça personnel. Nous, on est comme ça. Au milieu du travail, quand le boss, vous avez une réunion, on fait une critique. Nous, les Noirs, on se sent toujours vixés. On se sent toujours visés. Il a dit ça parce que moi, je ne suis pas d'ici. Il a dit ça parce que pourquoi ? Tu penses que lui, il n'a rien à faire que de t'accuser, toi ? Il va gagner quoi ? Arrêtons. de nous victimiser. Arrêtons d'être toujours du côté des victimes. Prenons plutôt des remarques. Prenons des critiques et changeons. Voilà. Changeons seulement. Il n'y a rien à faire. Il faut changer. Parce que nous, là, vraiment, on a beaucoup trop de tabous et on a beaucoup trop de défauts. Oui, notre race, là, nos communautés, là, notre éducation de grammaire, là, qu'on a reçu. Il y a un côté, c'est bon, mais il y a un côté, ça nous retient en bas. Ça ne nous laisse pas aller. la personne qui t'aime, c'est une personne qui te corrige. La personne qui t'aime, c'est une personne qui te dit stop, ça, ce n'est pas bien. La personne qui t'aime, c'est la personne qui corrige tes devoirs avant le jour de ton examen final. La personne qui t'aime, c'est la personne qui te dit qu'ici, tu as mal agi. Change. La personne qui t'aime, c'est la personne qui ne veut pas te voir périr. Parce que la personne qui t'aime ne sera pas heureuse le jour que les autres vont rire de toi. Elle sera malheureuse. Donc voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Changeons les amis. Apprenons à accepter les critiques. Une bonne critique change une personne. Une bonne remarque change une personne. Ce n'est pas une insulte. Et ne prenez jamais les choses personnelles. Parce que le changement vient de partout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. De la liker et de vous abonner aussi si jamais ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.